Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre même servité Erythor. J'espère que tous mes abonnés vont très très bien. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour toutes ces personnes-là qui me découvrent pour la première fois et qui partagent beaucoup beaucoup mes vidéos. Franchement, que Dieu vous le rende au son tube. Merci de continuer à vous abonner, merci de partager mes vidéos et surtout de donner vos avis en commentaire. Aujourd'hui, on parle de deux artistes et non des moindres, Roselyne Laio et Didi B. Il y a trop de choses qui se disent sur Didi B, trop de choses qui ne me plaisent pas. Voilà, donc je vais faire cette vidéo-là pour établir un peu la vérité. Et puis aussi, on va parler de Roselyne Laio parce que chaque fois quand je parle de Josée dans mes vidéos, elle revient en commentaire. Quand je parle de Josée dans mes vidéos, elle revient en commentaire. Quand je dis elle, je ne parle pas de la personne de Roselyne Laio, mais je parle des personnes qui aiment bien bien comparer Roselyne Laio et Josée. Donc, j'ai bien envie de parler de cette artiste-là, Petrie de talent. Donc, prenez vos tabourets et ne vous fâchez pas pour la suite. On se prend juste à pour le générique. Aux fans de Josée, aux fans de la Diva Josée, voilà, je sens que vous allez vous sentir concernés dans la partie Roselyne Laio, voilà, parce que ce sont mes deux vidéos précédentes sur votre artiste qui a suscité cette vidéo-là sur Roselyne Laio. Donc, prenez vos tabourets et on ne se fâche pas, voilà. Mais j'ai envie de parler d'abord de Didi B, voilà. Depuis un moment, il se dit que Didi B est un artiste qui gratte toujours, on va dire, la célébrité des autres ou bien le talent des autres pour pouvoir se mettre en lumière. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Donc, je vous pose d'abord cette question avant d'aller plus loin dans mon argumentaire. De vous à moi, chers abonnés, quand vous regardez bien tous les morceaux de Didi B et la carrière à tissu de Didi B, est-ce que c'est parce que Didi B fait des collaborations qu'il est ? Oui, au niveau où il est actuellement. Didi B n'a-t-il pas eu plein d'étit taxis fait ou il était seul sur le morceau ? C'est les deux questions que je vous pose d'abord. Donc, prenez la peine de me répondre en commentaire et puis après réagissez sur ce que je vais dire. Vous voyez, on ne sait pas encourager nos stars, on ne sait pas encourager nos légendes parce que ce que vous ne savez pas, c'est vrai qu'il est jeune Didi B, mais ce qu'il est en train d'accomplir, c'est quelque chose de monstrueux. Vous ne réalisez pas à quel point. Tous ces fans que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'ils font collaboration avec X ou Y qui sont derrière lui. Ils sont derrière lui parce que c'est Didi B. Ils sont derrière lui parce qu'ils se disent que le gars, il est pétri de talent. Et ce n'est pas parce qu'ils se disent, moi j'essaie de voir, il est pétri de talent. Donc, venez de dire toujours dans des posts, toujours dans des commentaires, toujours dans des vidéos, comme quoi le gars sans les collaborations, il n'est rien. Je pense que c'est méchant de votre part. Parce que je peux vous citer des morceaux, des Didi B qui ont cartonné. Voilà. On a tous écouté et on a tous vu la ferveur, l'effet de Hassini. Il était seul sur le morceau. Il n'y a pas l'un des dents, il était seul sur le morceau. Tala, il était seul sur le morceau. On a pris chose balle, je crois. Vous voyez, c'est ça ? On a pris balle. Il était seul sur le morceau. Et tout ce que je suis en train de vous citer, ce ne sont que des hits. Vous avez tous dansé sur ces morceaux-là. Donc, même si vous ne l'aimez pas, même si vous êtes peut-être jaloux de son succès, arrêtez de dire que c'est parce qu'il fait des featuring, qu'il a la lumière ou bien il profite des jeunes pour pouvoir se faire voir. Non, bien au contraire. C'est Didi B qui met la lumière sur ces jeunes-là. Voilà. Il faut se dire la vérité. C'est Didi B qui met la lumière sur ces jeunes-là. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si Didi B n'était pas sur le projet FIMO, C'est vrai que FIMO va être intéressant. Mais FIMO va pas avoir la portée qu'on voit actuellement. Voilà. Je n'ai pas envie de dire que c'est un faisait de star, mais il faut reconnaître que son aura est forte. C'est vraiment fort. Ça, il ne faut pas discuter cela. C'est inné, c'est naturel. Il vient d'une famille de musiciens. Donc, il n'a pas volé. C'est naturel chez lui, en fait. Tout ce que vous voyez, que Didi B est accompli, c'est comme s'il était prédestiné à ça. Sa maman était une grande, grande, grande femme de la culture, ici, en Côte d'Ivoire. Voilà. Son père aussi est un grand homme de culture. Donc, ce n'est pas volé. C'est mérité, en fait. Au lieu de vouloir le rabaisser, au lieu de vouloir le diminuer, comme quoi ce sont les autres qui le font, c'est bien le contraire, je pense. Voilà. Je ne fais pas cette vidéo-là parce que je suis en train de défendre Didi B. Mais vous savez au fond de vous que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Voilà. On a voulu le comparer à certains artistes ici. Vous avez vu ce que ça a donné. Ces artistes ne se retrouvent plus. On prie que ces artistes arrivent au meilleur niveau. Mais actuellement, il faut reconnaître que si on veut combiner tous les artistes de Côte d'Ivoire, j'enlève la grande génération. Je vais parler, quand je parle de la grande génération, j'enlève, je ne vais pas de la génération actuellement. Je vais parler des trucs, bon, Rosine Laio, même elle est dedans. Didi B, KX Bloom, Abomé l'éléphant. Plein, 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 plein d'artistes. Actuellement, le leader. Je ne parle même pas du truc du rap Ivoire. Le leader de la musique ivoirienne actuellement, où on est en train de parler, c'est Didi B. Que vous le voulez ou non. Voilà. Au regard des statistiques, c'est indiscutable. C'est même pas à discuter. A moins que vous soyez de mauvaise foi pour vouloir forcément argumenter ou vouloir discuter cette affirmation-là. Actuellement, où on parle. Je ne dis pas que c'est le plus fort. Non. Le débat, ce n'est pas ça. Mais au niveau des statistiques, au niveau des concerts, au niveau des tournées, au niveau des chiffres, au niveau des streamings, il n'y a pas un artiste qui fait mieux que Didi B actuellement. Voilà. C'est son moment. Et je pense que c'est son moment. Ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait plus de trois ans qu'il est là. Et ça ne bouge pas. C'est un artiste à féliciter. Ne le poussait pas à se rétracter et à ne plus faire des collaborations. Parce que les fans de Didi B là, ils n'aiment pas Didi B parce que Didi B fait des collaborations. Ils aiment Didi B parce que Didi B est Didi B. Didi B vient d'une école qui kiffe nos beats. Voilà. Ils ont eu un non. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait des featurings pour mettre de la lumière si c'est un petit frère ou même si c'est un frère que vous allez dire que non. Il a forcément besoin de collaboration pour pouvoir avoir du succès. C'est archi faux. Allez, t'as là, t'as là, t'as là. T'as là, t'as là, t'as là. T'as là, t'as là. Ça, c'était un hit. Il a eu beaucoup de hits quand tout seul. Il n'y avait pas voix de quelqu'un dedans. Donc, il faut respecter. Vous allez me dire, Assini, il y avait comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Afrobie. Non. Mais on sait qu'Assini, ce début à la fin, c'est Didi B qui a fait le morceau. Voilà. Afrobie a appris sa petite touche, mais c'est Didi B qui a acheté les trois quarts du morceau. Non, il ne faut pas le nier. Voilà. Donc, je t'ai là à rétablir cette vérité-là d'abord. Et puis maintenant, venez sur le cas Roselyne Nayo. Prenez vos tabourets. C'est Roselyne Nayo, fan de José. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo, elle est exclusivement dédiée à Roselyne Nayo. Mais je t'ai là à faire un clavier aux fans de José pour leur dire, vous savez, José, c'est la mama. C'est la diva. C'est la baronne, c'est la vieille mère. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même sa petite sœur Roselyne Nayo l'a confirmée. Elle l'a toujours reconnue. Moi, je ne parle pas des talents pour dire qui est faux et qui. Non, 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 non. Mais dès lors, une des parties reconnaît, en toute humilité, avec beaucoup de respect, que ça dévinciait. C'est autre chose. Je pense qu'il n'y a plus de débat. Parce que c'est ce qui envoie les conflits parmi nos artistes-là. Nous, les fans, nous, les internautes, nous sommes toujours prêts à les comparer. Nous sommes toujours prêts à les mettre en confrontation. Or, c'est des personnes qui s'entendent superbement bien. C'est des personnes, je dirais, qui sont fiers du succès des uns et des autres. Vous comprenez un peu, non ? Donc, arrêtons ce côté-là, s'il vous plaît. Fans de Roselyne Nayo, fans de José, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu beaucoup de fans de Roselyne Nayo venir en commentaire pour dire que le SOS de José, il fait trop la talako. C'était rien d'extraordinaire. Mais bref, je ne vais pas répondre à ça. Il ne faut pas créer la polémique. Mais respectez ces artistes-là, ces deux artistes-là, qui sont Roselyne Nayo et Truc-José, s'il vous plaît. En toute humilité, faites cet effort-là. Voilà. Vous savez, Roselyne Nayo a un concert ce 4 mai au niveau de Paris, au casino de Paris. Voilà. Et juste après, elle, sa grande-sœur José, le 10 mai. Au lieu de vouloir les comparer, là, tout ce que vous avez à faire, c'est de montrer que vous aimez Roselyne Nayo. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus encore du talent de Roselyne Nayo, ou bien de sa puissance vocale, ou bien de son essence dans les improvisations, il faut payer ton ticket. Et puis, tu vas aller écouter Roselyne Nayo. Au lieu de rester là en commentaire pour dire non, X est faux que X, X vaut rien que X, non. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, là, tu paies ton ticket. Même si tu n'es pas encore convaincu pour aller t'asseoir. Ça sera en live. Tu pourras mieux juger. Au lieu de rester dans ton salon et vouloir mettre deux artistes qui s'entendent superbement bien, une grande-sœur, une petite-sœur en confrontation. Ce n'est pas joli à voir. Roselyne Nayo, c'est quelque chose. C'est un truc qu'on ne peut pas comprendre. C'est un gros talent. C'est un talent brut. Elle vient de loin. Au lieu de la jalouser, au lieu de vouloir la tirer vers le bas, il faut l'encourager. Elle a pratiquement le même parcours que José, sa grande-sœur José. Elles ont chanté, on appelle ça ricoin les studios, elles ont chanté dans des pianos bas, et aujourd'hui Dieu leur a fait grâce. Elles sont ce qu'elles sont. Il faut les encourager. Il n'y a pas envie de trop parler, sinon ça va devenir autre chose. Vous me connaissez. Il faut les encourager. Roselyne Nayo a son concert ce 4 mai au niveau du casier de Paris. Si tu n'es pas convaincu, paye ton ticket et va l'écouter en live. Je pense qu'après ce concert-là, tu ne vas plus dire ce que tu dis en commentaire. Je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle et puis je pèse mes mots. La petite est très talentueuse. Très très talentueuse. Elle est dangereuse, très violente. Maintenant qu'il y a une fois que vous voulez, ça c'est entre vous là-bas, ça c'est dans votre quartier là-bas. Il faut être objectif. Même la vieille même Josée, c'est que depuis que la petite est là-bas, franchement, mon effet Josée a diminué un peu. Je ne suis pas en train de dire que Roselyne Nayo est forte, que Josée, mais c'est quand même une voix qui compte et qui compte énormément désormais dans la musique ivoirienne. S'il vous plaît, respectez Josée, respectez Roselyne Nayo et évitez de les mettre en confrontation. Tu as ta préférence, j'ai la mienne. Voilà. Ce n'est pas ta préférence là, mais ce n'est pas ce que tu vas dire, c'est ta préférence qui va influencer ma préférence. Il faut que ce soit clair dans notre tête en fait. Donc force à Roselyne Nayo, force à elle pour son concert et puis rendez-vous le 4 mai occasionnés de Paris. C'était Eritol, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501